Enfin, après des mois de travaux, la section de la rocade extérieure bordelaise entre les échangeurs 5 et 7 est achevée. Cela marque la fin de la mise à deux fois trois voies de la rocade, un chantier colossal de 15 ans et 260 millions d'euros. Rouverte à la circulation depuis ce lundi matin, ce chantier parachève les 45 km de renouvellement. Livré à temps, le préfet se réjouit de la manière dont ce projet a été mené. Il s'est fait en limitant au maximum la gêne pour les automobilistes, pour les usagers, parce qu'on a pratiquement maintenu tout le temps une circulation à deux fois deux voies sur la rocade. Il s'est fait dans les normes les plus récentes et les plus actuelles en matière environnementale, avec la création de nouveaux bassins de rétention, avec presque 16 km de protection phonique, avec une méthode éviter, réduire, compenser tous les effets négatifs liés à l'environnement. Il s'est fait de façon exemplaire au plan social, plus de 150 000 heures d'insertion sociale. Cet amélagement de la rocade a mobilisé les hommes du bâtiment pendant plus de 10 ans. Sous le goudron encore tout frais, c'est tout un dispositif perfectionné qui rend la route praticable. 48 bassins enterrés à des profondeurs allant jusqu'à 400 mètres, 22 km qui les connectent entre eux, puisqu'il faut savoir que chaque goutte d'eau qui tombe aujourd'hui sur la surface est traitée avant d'être rejetée dans un milieu naturel. Et puis il y a d'autres sujets qui concernent des volets importants de terrassement, mais également de chaussée, puisqu'on réalise aujourd'hui, en une seule journée, plus de 4000 tonnes d'enrobés. Mieux desservir les zones périphériques de l'agglomération, tout en désengorgeant partiellement la rocade, l'objectif de ce passage en deux fois trois voies était clair. Malgré l'effort, le président de la métropole bordelaise le répète, il en faut plus. Il faut davantage de routes, il faut davantage de vélos, il faut davantage de bateaux, il faut pénétrer un téléphérique, il faut davantage de transport en commun, et notamment du drame et du horaire, et c'est comme ça qu'on va y arriver. La rocade bordelaise empruntée par 140 000 véhicules par jour passe enfin en deux fois trois voies. Cette fin des travaux est concomitante avec la fin de la concertation publique sur l'avenir de l'A63. La rocade bordelaise est concomitante avec la fin de la concertation publique sur l'avenir de l'A63.